Visiter Madrid, c'est entrer dans le cœur historique de l'Espagne. Alors votre guide Goya vous fait découvrir 10 choses à faire et à voir dans la capitale espagnole. Tout d'abord, vous pouvez visiter le musée du Prado. Il s'agit de l'un des musées les plus importants du monde, avec une collection incroyable de peinture européenne. Ensuite, vous pouvez vous promener dans le parc du Retiro. Ce parc de 125 hectares est l'un des endroits les plus populaires de Madrid pour se détendre et profiter de la nature. Visitez le Palais Royal. Ce palais majestueux est la résidence officielle de la famille royale espagnole. et est ouvert au public pour les visites. Découvrez la Puerta del Sol. Il s'agit du centre névralgique de la ville, où se trouve le kilomètre zéro et la célèbre horloge de la nouvelle année. Admirez la Plaza Mayor. Cette place historique a été construite au XVIIe siècle et est entourée de bâtiments impressionnants, de restaurants et de cafés. Ne manquez pas le musée Reina Sofia. Ce musée d'art contemporain est l'un des plus importants d'Espagne et abrite des œuvres d'artistes espagnols tels que Picasso et Dali. Assistez à un match de football au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid est l'une des équipes de football les plus célèbres au monde et assister à un match est une expérience inoubliable. Nous vous conseillons le temple de Débode. Ce temple vieux de plus de 2200 ans fut un cadeau de l'Egypte à l'Espagne au moment de la construction du grand barrage d'Assouan pour éviter qu'il ne soit submergé. La Puerta del Cala est l'un des premiers bâtiments que vous verrez en arrivant à Madrid. En effet, il s'agit de la plus connue des cinq portes qui permettent d'accéder à la ville. La Grande Villa, en français Grande Voix, est la rue la plus connue et la plus fréquentée de Madrid. Sa visite est incontournable pour tous ceux qui découvrent Madrid pour la première fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo présentée par Goyave, le guide de voyage collaboratif. Pour plus d'informations, nous vous invitons à aller voir le site de Goyave en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.